Vous voulez couvrir les pipi ? Réalisé 1200 kilomètres à vélo en moins de 4 jours, voici l'objectif de la course Paris-Brest-Paris qui se déroule jusqu'au 24 août, une course qui célèbre sa 20e édition cette année. Aujourd'hui, le Paris-Brest-Paris est ce qui est le plus connu dans le monde. C'est parfois plus connu à l'extérieur de la France que dans la France elle-même, sachant que sur les 6800 participants, il y a quand même 1500 Français. Parmi ces Français, Jean Guérin, arrivés dans les premiers à Brest, non sans avoir rencontré des aléas durant la course qui a la particularité de se faire sur route ouverte. Il faut être respectueux des voitures et puis après, entre coureurs, on essaie de rester le maximum à droite, de faire attention, d'être prudent. Cette nuit, j'ai pris un terre-plein dans Fougères parce que comme il n'y a plus d'éclairage dans les villes, on a du mal à voir maintenant les petits terre-pleins. Et c'est pour ça que j'ai éclaté un pneu. Mais donc voilà, c'était plus la découverte. Et puis si je fais un bon temps, tant mieux. Le tout ne sait pas de se blesser. Voilà, c'est le principal. Durant toute la course, les cyclistes sont obligés de passer par des pointes de contrôle afin de remplir un carnet de voyage et où ils peuvent réparer leur vélo. Le premier passage était à 120 km, au bout de 120 km. Et après, c'est à peu près tous les 90 km. Donc ici, le prochain, après ici, ça sera Carré où ils sont déjà passés. Pas sur le même chemin puisque pour venir de Carré, ils sont venus par la partie nord. Et pour rejoindre Carré, ils vont repasser par Plougastel. Les derniers cyclistes devront arriver dans la soirée à Brest tandis que les plus rapides sont déjà repartis à midi direction la capitale.